Il faudrait avoir sous la main un fût en métal, des pâtes de chaises par exemple, une meuleuse et une perceuse. Et avec ça on va faire un magnifique barbecue, élégant et très utile. Donc on pose le fût sur les capotes, on prend un outil pour prendre les mesures, un tracé, savoir où on va aller. Là on ne voit pas trop parce que ce n'est pas super bien cadré, mais en fait je suis avec un bâton, un feutre, on trace sur le fût, ensuite on prend la meuleuse, et puis on essaye de découper tout ça proprement, selon les lignes qu'on a tracé sur le fût. Là c'est pareil, on ne voit pas super bien parce que ça n'a pas été vraiment bien cadré, mais on voit que c'est en train de faire. Et donc une fois que ça c'est fait, il va falloir découper aussi la partie circulaire, c'est mieux si on pose par terre parce que c'est plus facile. On essaye de ne pas se brûler, bien mettre la visière de sécurité, pour ne pas prendre les trucs dans les yeux, voilà, on fait ça super proprement, et ça va tout seul. Ensuite on essaye de détacher les morceaux, pour qu'il ne reste que la moitié du fût, ce n'est pas forcément très facile, mais... ça va le faire, voilà, on va couper la moitié, et on garde juste une partie d'un temps déjà, on va couper la moitié, et on garde juste une partie d'un temps déjà, on va couper la moitié, après on... on va couper la moitié, là... on va couper la moitié, après on va couper la moitié, mais on va couper les cèmées, mais ça ne va pas être à coté, sinon on ne va pas très étlye en fait comme on que, là, on va couper la moitié, donc on va couper la moitié. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tester, il faut faire des trous dans le sein avec la perceuse pour ventiler. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre les doigts là-dedans pour voir si ça marche. Il n'y a plus qu'à mettre une coupe de doigts là-dessus et voilà, on a fait un super barbecue élément et efficace.